... Comment est-ce qu'à travers le prisme, plutôt du droit et des services publics, on peut réussir à regarder comment est-ce que, justement, on peut profiter, bénéficier de cette opportunité et aussi la rendre désireuse. Du coup, pour commencer, je vais donner la parole à Samantha Novella, qui est à ma droite, que je remercie d'être présente, qui est fondatrice de l'ONG Nature Rights, qui a beaucoup travaillé sur les forêts amazoniennes et les peuples indigènes, et qui est aussi une grande militante, une pilote du mouvement Ecoside on Earth. Je ne sais pas si vous avez entendu parler pendant la COP21 du Tribunal international du droit de la nature. C'est Samantha qui en a été la cheville ouvrière du début à la fin et qui a permis sa réalisation. Donc elle, elle va pouvoir maintenant nous expliquer comment est-ce qu'effectivement de nouveaux concepts à la fois philosophiques et juridiques sont en train de naître, qui nous permettent d'aborder une nouvelle relation avec la nature. Bonjour, alors je voudrais d'abord rebondir sur le terme d'environnement, parce que l'environnement est quelque chose, un bien qui est placé en... C'est un concept qui est placé en dehors de l'homme et qui place l'homme comme étant extérieur, à la nature. Et en fait tout le principe philosophique des droits de la nature vient de l'art, c'est-à-dire que l'homme est placé au sein du vivant, comme faisant partie intégrante du vivant, et non pas comme maître et possesseur absolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nos sociétés occidentales se sont développées sur le concept de l'homme comme étant maître possesseur de la nature, et la nature en fait n'a de valeur que par rapport au développement humain. Ceci diverge complètement en fait des visions indigènes et des visions en fait de droits de la nature qui considèrent l'ensemble de la communauté terrestre comme un être interdépendant, comme un écosystème en fait où chaque être est dépendant en fait des autres. Et donc ça c'est le principe fondateur des philosophiques d'abord, des droits de la nature, qui en fait appartiennent à un corpus juridique plus large qu'on nomme les droits de la terre, qui inclut tout un ensemble de concepts juridiques, mais aussi qui en fait nous demandent de revoir la philosophie du droit, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on s'appuie sur un droit qui est purement anthropocentré, les générations futures aujourd'hui, les gens qui ne sont pas nés ne sont pas sujets de droits, la terre et les écosystèmes non plus, et ça peut paraître étonnant en fait de dire il faut donner des droits aux écosystèmes, or ces écosystèmes, leur capacité à exister, à se régénérer, à se perpétuer, est la condition première de notre vie, de la vie humaine. Donc il s'agit en fait de reconnaître le devoir de l'homme envers ces écosystèmes et envers lui-même. Donc en fait tous ces concepts juridiques naissants portent en commun en fait le fait de prendre en considération que l'homme fait partie de son environnement et que ses actions ont des conséquences sur ce qui l'entoure, mais aussi sur son propre devenir. Et donc en fait le tribunal des droits de la nature qu'on a monté pendant la COP21 voulait d'une part répondre à montrer en fait que les solutions qui sont aujourd'hui proposées face aux changements climatiques, tels que le fait de monnayer des services écosystémiques, etc., ne sont pas les bonnes. Le concept de droit de la nature est né lors du sommet de Cochabamba en Bolivie qui était suite à la COP15 qui était en fait pour dénoncer les fausses solutions aux changements climatiques et a été en fait le pilier fondateur de la Déclaration universelle des droits de la nature sur laquelle aujourd'hui s'appuie la constitution de deux pays, donc l'Équateur et la Bolivie et une centaine de municipalités aux États-Unis qui reconnaissent les droits à la nature. Et donc ce tribunal en fait c'était très étonnant parce qu'il y avait énormément de monde, on était au complet un mois avant, alors que parler de droits de la nature en France, ça peut paraître absurde. C'est un concept qui n'est pas, enfin qui à ce moment-là n'était pas du tout intégré dans les traditions et dans l'imaginaire collectif. Et donc ce tribunal pendant deux jours a jugé deux cas de violation environnementale au regard donc de deux juridictions qui n'existent pas. C'est donc bien leur lacune, elles existent en fait. Les droits de la nature sont reconnus dans certains pays en dents mais ils ne sont pas forcément appliqués puisqu'on est face à un système qui est à l'extrême opposé. Et donc les cas ont été jugés sur la déclaration universelle des droits de la nature et sur la proposition d'amendement à la Cour pénale internationale qui est portée par le collectif Indecoside on Earth. Indecoside en fait est un mouvement citoyen qui est né par une pétition, une initiative citoyenne européenne qui est un système de démocratie participative qui a été mis en place par l'Union Européenne où chaque citoyen peut proposer une loi et si cette loi atteint un million de voix, elle est étudiée par le Parlement. Et donc le million de voix n'a pas été atteint mais il y a 200 000 citoyens européens qui ont signé cette pétition ce qui a permis de faire reconnaître et de vulgariser un peu le concept d'écocide qui suite à l'ICE a rédigé des amendements au statut de rhum de la Cour pénale internationale pour reconnaître le crime d'écocide comme un crime contre la paix au même titre que le crime de guerre et que ce serait le cinquième crime contre la paix. Ces juridictions ont été appliquées pour montrer d'une part qu'aujourd'hui les déclarations et les traités internationaux en fait ne sont pas contraignants donc nous n'avons pas de garantie ni de devoir réel envers la protection de la nature et pour montrer en fait qu'il existe des solutions juridiques. Il faut faire avancer le droit pour le droit international pour garantir la sûreté de la planète. Merci Samantha. On aura un échange avec la salle après si vous avez des questions par rapport à tout ça et des demandes de précision. Je suis heureuse aussi d'accueillir Jacques Boutou. En fait Jacques pendant la COP21 a travaillé sur un sujet qui est un sujet émergent dans la démocratie notamment les états occidentaux qui est la question de comment est-ce qu'on adapte les services publics à la question environnementale. Ça va un petit peu plus loin, ça nous rappelle André Gors, c'est ce qu'il disait sur la relation entre l'être humain et l'état-providence qui était une relation verticale et qui écartait tout autre sujet aussi bien le sujet environnemental que le sujet de la solidarité entre les citoyens, entre nous. Et donc il y a eu un grand rassemblement qui a été organisé à guérir par un ensemble de collectifs et d'associations et Jacques a représenté Europe Écologie des Verts et a travaillé sur notre position sur cette question-là. Donc Jacques, peux-tu nous le partager ? Avec grand plaisir ma chère Marie, bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Alors l'exercice auquel je vous propose d'ouvrir collectivement, un exercice qui n'est pas très simple, c'est en fait de répondre à la question en quoi les services publics peuvent-ils être utiles à l'écologie et à la protection de la nature. Pourquoi ce n'est pas un exercice facile ? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'en tant que parti politique, nous avons très peu de réflexions sur les services publics ici. Qu'est-ce qu'on conçoit comme service public ? Qu'est-ce qu'un service public pour l'écologie ? Contrairement au parti traditionnel de gauche qui, notamment Front de Gauche, PCF en particulier, qui a eu une conception très centralisatrice, voire jacobine des services publics et très étatisé, nous n'avons pas, nous, cette vision, mais nous n'avons pas par ailleurs non plus une conception purement écologiste des services publics. Et la deuxième raison, c'est qu'on est dans une situation de changement qui ne nous a pas échappé, avec la perte de biodiversité, le réchauffement climatique, les événements climatiques extrêmes, etc., qui suscitent le besoin, des besoins communs nouveaux pour répondre à cette situation. Et ces besoins communs doivent être pris en compte par les services publics qui sont, par définition, je voudrais d'abord commencer par celle-ci, par tenter de définir ce que c'est qu'un service public, que ce sont des services publics. On les définit comme des activités sous contrôle, ou la responsabilité directe de l'État, ou d'une collectivité territoriale ou le corps, afin de répondre à un besoin d'intérêt général. Or, la préservation de l'environnement est, par définition, comme d'ailleurs Samantha vient de l'expliquer pour sa part, l'intérêt général le plus partagé, puisque, on l'a dit, pour résumer, la Terre ne nous appartient pas, c'est les hommes qui appartiennent à la Terre, les femmes, les êtres humains qui appartiennent, et donc il s'agit de la préserver. Et quels outils pour cela ? Alors, il faut partir du constat qu'on est dans une situation particulièrement dégradée. Les services publics, je ne vous en fais pas d'historique, mais ces 30 dernières années, les politiques libérales qui ont été menées, ou d'inspiration libérale, à l'échelle de l'Europe notamment, mais aussi en France, ont considérablement dégradé les outils, les services publics, qui sont d'abord et avant tout des outils de protection sociale et d'égalité entre toutes et tous, d'égalité au niveau de l'éducation, de la santé, du transport, si on met de côté les fonctions régaliennes des services publics, qui sont la sécurité avec la police et l'armée, la justice et les finances, et enfin tout ce qui est administration, état civil, etc., ce qui se concerne les fonctions régaliennes. Mais pour gérer les inégalités, notamment dans l'après-guerre, puisqu'on avait analysé partout en Europe que la montée des fascismes et des totalitarismes étaient d'abord liées à la croissance des inégalités, à l'incapacité qu'il y avait à résoudre ces problèmes d'inégalité, mais on avait renforcé les services publics pour permettre à ceux qui n'avaient pas le moyen d'accéder à l'école, d'accéder à la santé, voire de pouvoir se déplacer, d'accéder à la culture. Et cette réponse d'après-guerre qui analysait que les totalitarismes étaient d'abord des mauvaises réponses à des vrais problèmes de désespérance sociale, avait conduit par notamment en France le Conseil national de la résistance à fonder ces services publics ou à les refonder, ou à en fonder des nouveaux, comme par exemple l'assurance chômage ou l'Agence nationale pour l'emploi, puisque à partir du moment où on considérait que le droit à l'emploi est un droit constitutionnel, il fallait qu'au regard de ce droit constitutionnel, il y ait une indemnisation pour ceux qui avaient perdu leur emploi et une aide pour ceux qui devaient être aidés à recouvrir à l'emploi. Donc aujourd'hui, malheureusement, je disais depuis 30 ans, que ce soit la RGPP, la réduction des politiques publiques, en remplaçant pas un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite, les dotations des collectivités territoriales, vous savez qu'il y a trois fonctions publiques, la fonction publique d'État, la fonction publique territoriale, la fonction publique hospitalière. Mais toutes ces fonctions publiques ont eu des dotations qui ont baissé de façon drastique au cours de ces dernières années. Et quel est le résultat de ça ? On s'aperçoit qu'aujourd'hui, là où les votes pour l'extrême droite sont les plus forts, c'est dans les zones urbaines périphériques ou les zones rurales, là où les services publics sont les plus faibles, les plus absents, où les services de maternité et de santé sont partis, où on ferme des écoles, où les transports publics sont inexistants. Eh bien, il y a un lien direct entre ce phénomène et entre l'absence des services publics et le monté des votes extrêmes. Alors, face à cette vision qu'un service public devrait être rentable ou disparaître, il y a la vision que nous devrions porter, nous écologistes, d'une vision de l'intérêt général non rentable, des services publics. Et de la même manière qu'on considère que, nous écologistes, assez facilement que l'air, l'eau, la biodiversité, les sols sont des biens communs fondamentaux, il faut considérer que l'éducation, la santé, le fait de pouvoir se déplacer, d'accéder à la culture doivent être des biens fondamentaux, des biens communs fondamentaux. Et donc, soit être en situation d'être sous le contrôle ou leur responsabilité directe de l'État ou des collectivités territoriales, pour en reprendre la définition, et échapper au secteur concurrentiel, ou avoir les moyens d'exister dans un secteur concurrentiel. Donc, ça, c'est quelque chose que nous devons nous porter en tant qu'écologistes. Aujourd'hui, c'est malheureusement absent de nos programmes en tant que tels. Et demain, Marie le disait il y a un instant, demain, au mois d'octobre, va se tenir dans le cadre de la convergence des services publics, qui est un regroupement de forces syndicales et politiques qui défendent des services publics. Au mois d'octobre, à Montreuil, va se tenir les assises pour des services publics du XXIe siècle, qui vont essayer de refonder des services publics à l'aune des questions qui se posent aujourd'hui pour des questions à la fois sociales et environnementales. Et je représente l'Europe Ecologie Les Verts dans cette structure. Et nous avons besoin d'un travail préalable que nous pouvons commencer aujourd'hui, puisque même si on a mené déjà des réflexions dans le cadre du Conseil fédéral, il va y avoir d'autres réflexions qui vont être menées avec la Commission Économie, avec la FEV, la Fédération des élus verts et écologistes, pour apporter une contribution propre de l'écologie aux manifestes pour des services publics du XXIe siècle. Aujourd'hui, on est plutôt absent, parce que nos partenaires, que ce soit politiques ou associatifs, considèrent que les services publics, c'est d'abord avant tout les services publics régaliens dont on a parlé, et oublient très souvent l'intérêt d'avoir des outils de défense de la nature et de l'environnement, qu'ils soient des outils d'intérêt général, collectifs, pour pouvoir répondre aux défis qui nous sont posés. Alors ces défis, ils peuvent être très très pragmatiques, puisque aujourd'hui, on sait par exemple que les eaux et forêts n'ont plus les moyens d'entretenir les zones humides et la biodiversité, il n'y a plus de moyens qui sont mis pour ça, or ça devient fondamental, les services de l'équipement, si vous êtes en région, moi je suis parisien, mais je le vis quand même, notamment par ce qui m'est rapporté aujourd'hui, on sait que les services de l'équipement sont incapables d'intervenir avec efficacité en cas d'épisodes climatiques très localisés, comme ça se développe, inondations, tempêtes, épisodes de verglas, etc. Donc plus les moyens d'intervenir et de répondre à leurs besoins de service public, et plus globalement, on n'a pas d'outils de service public destinés à préserver la biodiversité, à prendre en compte les questions de limitation de pollution, parce qu'on ne considère pas que face à ces biens communs environnementaux, il faut des outils pour pouvoir répondre aux besoins de préservation qui sont suscités. Donc c'est cette réflexion qui va être portée au mois d'octobre. Quelles formes peuvent prendre ces services publics ? C'est toute la question. Vous savez qu'il y a beaucoup de formes pour répondre pour les services publics. Il n'y a pas seulement les services publics intégrés, qui appartiennent aux collectivités ou à l'État en régie. Il y a aussi les outils des SPL, des sociétés publiques locales, qui maintenant se substituent aux sociétés d'économie mixte, donc qui détiennent des capitaux publics et privés, mais qui répondent à ces outils, qui répondent à ce besoin. Il y a aussi les DSP. Est-ce que la délégation de services publics peut être utile pour répondre aux besoins suscités pour les questions environnementales ? Et puis il y a tout le secteur, le tiers secteur, c'est-à-dire en gros le secteur de l'économie sociale et solidaire, ou le secteur non lucratif, qui peut apporter aussi une réponse d'intérêt général aux problèmes qui sont posés. Donc, est-ce qu'on les développe ? Comment ? Quelles sont les garanties qu'on donne aux salariés de ne pas être des variables d'ajustement dans ces structures par rapport aux salariés fonctionnaires, mais qui eux seront dans des structures directement liées aux collectivités territoriales ou à l'État ? Donc, c'est toutes ces questions qu'on a envie de poser pour que ces assises, elles soient marquées par une prise en compte du parti écologiste dans les débats pour pouvoir répondre aux enjeux du XXIe siècle. Voilà ce que je voulais vous proposer d'échanger avec vous. Merci pour votre attention. C'est au mois d'octobre à Montreuil, j'ai oublié la date exacte, mais vous en entendrez parler, on communiquera sur ces assises. Merci. Merci beaucoup Jacques, c'est assez dense. On m'avait dit de faire court. Moi, c'est parfait. Tu as évoqué, justement, quels sont ces outils, quelles nouvelles formes pourraient prendre ces outils pour des nouveaux besoins que tu as évoqués, de préservation, à la fois de nos biens communs et de nos besoins communs et partagés. Justement, Marine Calmec, qui est à ta gauche, qui est notre dernière intervenante, qui est avocate, qui est notamment l'une des grandes investies dans l'association Notre Affaire à Tous, qui vise à se battre pour la justice climatique et à faire reconnaître la justice climatique. Marine, toi, tu as sûrement des suggestions juridiques à apporter. Quels sont les outils juridiques qui pourraient naître, à la fois au niveau local et au niveau national, pour aller vers plus de préservation de ces biens communs ? Bonjour. Alors, moi, je voulais faire, en tant que juriste, je vais essayer de faire un lien entre ce qu'a dit Samantha et ce qu'a dit Jacques sur les outils concrets. Et j'aime bien utiliser dans ces cas-là des cas qui ont déjà fonctionné. C'est assez valorisant. Donc, je vais vous parler d'un cas assez récent. Je sais qu'il y a des élus parmi vous. Et ces élus, ils ont déjà sûrement accueilli la nouvelle réforme des marchés publics qui est intervenue en mars dernier. Donc, il y a eu un décret en mars dernier qui permet maintenant aux élus d'intégrer des critères sociaux et économiques dans leurs marchés publics, dans leurs offres de marchés publics. Parce qu'avant, il faut savoir que le développement de l'Union européenne, il a voulu que... On parle de libre concurrence. C'est-à-dire que les élus n'avaient pas beaucoup de choix. Il fallait faire en fonction des objectifs. C'est-à-dire, l'objectif d'un élu, c'est, comme disait Jacques, de développer les transports en commun, d'assurer à tous le service scolaire et une santé. Et donc, pour les élus, manifestement, ils étaient bloqués par ce fait-là d'avoir à répondre à cet objectif. Et le juge, quand il vérifiait les marchés publics, il regardait est-ce que cet objectif est rempli, est-ce que le lien est directement assouvi entre l'objectif et le moyen par lequel on y arrive. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, il y a un moyen d'intégrer le droit de l'environnement et le droit social dans tout ça. C'est de faire des critères, d'assouplir ce droit en disant, on crée des critères environnementaux et sociaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas possible avant, on peut prendre comme critère le bio, le local, des principes qui respectent le droit de l'environnement et d'avantager les gens qui respectent les critères sociaux et environnementaux quand on passe des marchés publics. Il faut savoir qu'en France, les marchés publics, c'est énorme. C'est un budget monstrueux. Ça fait concurrence directement dans le marché global en France, sur le plan des marchés, à l'innovation. Là, on peut vraiment parler d'innovation dans ce cas-là parce que concrètement, influencer le marché public, c'est faire fonctionner l'innovation. C'est pour ça que c'est intéressant de parler de services publics du XXIe siècle. C'est vraiment capital parce que là, on crée des nouveaux outils pour libérer l'élu aussi de ces contraintes qu'on lui a imposées et lui permettre, et nous en tant qu'écologistes, c'est fondamental, de lui permettre de laisser libre cours à sa créativité, à ses liens dans la société et lui dire, voilà, tu as toute cette palette de droits sociaux, de droits environnementaux. Tu n'es plus tenu par des normes strictes de libre concurrence. Fais en sorte, et là, c'est à l'élu de prendre ses responsabilités, fais en sorte d'avantager ce qui te semble mieux pour ta collectivité. Et moi, il me semble que ça, ça ne pourra avoir que des effets bénéfiques à l'avenir. Donc, il y a des outils qui sont déjà mis en place et on voit que finalement, ces critères environnementaux et sociaux, on ne les appréhende plus comme une barrière. Alors, peut-être qu'il y en a qui s'inquiètent au niveau de l'Union européenne de voir la France aller vers... Parce qu'il y a pendant très longtemps, on s'est posé la question, est-ce qu'on revient finalement aux barrières locales ? Est-ce qu'on revient à instaurer des barrières au sein de l'Union européenne ? Alors qu'en fait, non. Ce qu'on veut, c'est une amélioration des conditions de vie de tous. Et ça, c'est un peu barbare. C'est un principe européen, on appelle ça la subsidiarité. C'est-à-dire que les décisions les plus bénéfiques doivent être prises à l'échelle locale. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important ? Qu'un élu pour faire respecter finalement les intérêts locaux des personnes qu'il représente. Voilà, donc ça, typiquement, c'est des outils qui existent, qui fonctionnent, qui sont mis en place, qui ont été mis en place très récemment. Et on attend nos élus, du coup, qui s'en chargent et qui n'aient pas peur de les utiliser puisqu'ils sont là maintenant. Et donc, pour faire le lien avec ce que disait Samantha, c'est que ça n'existe pas, ça n'existait pas il y a très peu de temps. Et on va vers quelque chose de complètement nouveau. On sort un peu de ces carcans, on imagine de nouvelles solutions. On va voir plus loin. J'ai un exemple un peu basique, mais qui fonctionne. C'est qu'au-delà du fait qu'on puisse imaginer faire du local et renforcer les conditions de vie des gens, ça nous permet aussi de voir au niveau européen, de voir sans barrière, en fait. Parce que, typiquement, ces marchés publics, ce service public, on pourrait le voir au niveau d'une ville. Mais en fait, toutes les villes européennes, aujourd'hui, sont connectées par un droit qui vient du haut et qui redistribuent vers tout le monde. Et on voit aujourd'hui se former des groupes de capitales, de grandes capitales européennes, qui décident de faire des achats communs par le biais du service public. Un exemple tout bête. Il y a un groupement de capital qui réunit Bruxelles, Bordeaux, Toulouse, Paris, et tout ça. Et qui s'est décidé à faire des achats groupés de baines à ordures. Et ça, pour avoir des baines à ordures plus écologiques, plus modernes et meilleures, enfin plus rentables, pour simplifier le service public. Et en fait, ces achats groupés ont aussi permis d'économiser de l'argent et d'investir, c'est-à-dire de donner un outil à des sociétés privées pour investir dans la recherche et le développement. Donc là, on voit en fait naître un partenariat. Un partenariat entre le service public, entre l'innovation et les sociétés privées. Ça nous permet d'innover avec moins d'argent et plus de pouvoirs citoyens. Parce qu'au final, ce qui s'est souvent passé en France, on a eu un mouvement, parce que je dis déjà que c'est très important, c'est ce manque de moyens qui s'est révélé ces dernières années dans le service public. Ça a créé un phénomène de centralisation où finalement, on l'a aperçu dans beaucoup de domaines, notamment les régies d'eau, notamment l'accès à l'électricité, où finalement, les collectivités se sont regroupées par régies parce qu'elles n'avaient plus les moyens de supporter les coûts du service public par elles-mêmes, de se regrouper dans ces régies. Et en fait, ce que ça veut dire, c'est une captation du pouvoir décisionnaire. Ce que ça veut dire, c'est que les collectivités élues démocratiquement délèguent finalement l'accès des citoyens à des ressources naturelles à des régies. Des régies, c'est des professionnels, des experts qui savent maximiser les profits et faire baisser les coûts. La DSP, non ? La DSP, non ? Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Je continue comme tu veux. Moi, du coup, je veux faire le lien avec Samantha parce qu'aujourd'hui, on voit quand même une résurgence assez claire des combats, notamment des citoyens, pour se réapproprier l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est quelque chose qui est fondamental, vital pour tous. Et on voit que ce service public qui a finalement délégué l'accès à l'eau, à des régies, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte avec les années de l'influence que ça a sur les gens, sur leur qualité de vie, sur leur pouvoir décisionnaire. Et est-ce que... J'imagine que vous avez tous entendu parler de l'affaire Link, l'Europe et l'écologie en ont beaucoup parlé. Ça encore, l'accès à l'électricité, le droit de décider, au nom de sa santé, est-ce qu'on veut un Linky à côté de chez soi ou pas Linky, c'est un boîtier qui est censé comptabiliser vos consommations électriques et qui, potentiellement, pourrait être aussi nocif pour la santé en relation des émissions de... de champs magnétiques, exactement. Voilà. Et là, typiquement, EDF nous dit « Non, c'est pas possible que vous décidiez ce que vous avez chez vous comme compteur électrique parce qu'en fait, votre collectivité a eu la bonne idée de se regrouper en régies et donc c'est la régie qui va décider. » Bon, ben ça, c'est pas très démocratique. Et pour les citoyens, c'est pas très compréhensible non plus. Donc du coup, c'est ce que je pense, ce qui se ressent plus à l'échelle individuelle, comme ce rapport à la nature, ce rapport fondamental qui évoque Samantha, c'est que l'être humain, en tant qu'individu, sent bien qu'il est dépendant de l'environnement. Et quand on capte ses ressources naturelles, comme l'accès à l'énergie et comme l'accès à l'eau, il a une réaction d'autodéfense. Et c'est dans ces moments-là, dans ces luttes-là, que j'ai l'impression que les individus comprennent le mieux à quel point ils sont liés à la nature et à quel point ils en font partie et ne sont pas possesseurs. Et c'est pour ça que j'en viens à un point qui est important en droit. Dans des pays du common law, pour ceux qui étaient là à la dernière réunion, on a parlé de la doctrine du public trust. C'est le domaine public en France. On a des domaines publics en France. La doctrine en droit, derrière ça, c'est de dire qu'il y a des biens, des ressources naturelles qui ne sont pas propriétés de l'État, mais qui sont sous sa gestion. On connaît tous le principe du bon père de famille. C'est celui qui doit faire attention à la gestion des ressources naturelles. C'est applicable aux ressources naturelles comme l'eau. Et c'est applicable à d'autres ressources naturelles à l'avenir. Moi, j'imagine qu'à l'avenir, on aura, et c'est la question des COP à venir, c'est la question du climat. Est-ce que le climat, ce ne serait pas au final une ressource naturelle au titre d'un bien commun ? Est-ce que les droits de la nature, on ne va pas vraiment vers... Tout le monde s'enche. Si il y a un phénomène de COP, si il y a un phénomène porté par tous les États ensemble, c'est que tout le monde sent bien que c'est un mouvement global. Par contre, on voit aussi les maires qui se chargent de la question, les maires pour le climat, ce grand réseau de gestion où, là, les élus se disent « je dois prendre en charge mon service public pour répondre à ce besoin global ». Ça, on va vers, en fait, cette question de la gestion publique des biens communs. Et c'est important de faire le lien. Nos élus, notre service public, c'est nous qui sommes les dépositaires aussi, en quelque sorte, parce que c'est nous qui les élusons, de leur gestion. C'est-à-dire qu'on sanctionne un élu qui a fait une mauvaise gestion des ressources naturelles et qui a capté, sans faire attention à l'accès à ces ressources, sans faire attention aux besoins des personnes qu'ils représentent. Et le lien entre Samantha et Jacques, finalement, c'est de dire « est-ce qu'il n'y a pas des ressources naturelles qui, finalement, seraient uniquement la responsabilité de l'État ? » Est-ce qu'il n'y a pas certaines ressources naturelles ? On pourrait dire « non, ça, une régie, ça, une entreprise privée, ne peut pas s'en charger, ce serait irresponsable de déléguer, finalement, cette gestion de ce bien commun, de cette ressource vitale à une entreprise privée ? » Et, comme je disais, c'est l'objet de luttes en France, mais aux États-Unis, où là, cette doctrine du public trust est vraiment reconnue dans la Constitution, il y a même des... Il y a des grandes sociétés qui vendent de l'eau. Vous avez entendu tous de Nestlé, c'est l'eau en bouteille. Il y a des sociétés, il y a des citoyens aux États-Unis qui réussissent à faire reconnaître l'eau comme un bien public et à faire en sorte de faire voter par leur collectivité locale l'interdiction de déléguer le service d'eau et l'interdiction de vendre l'eau parce qu'il s'agit d'une ressource naturelle qui ne peut pas être vendue parce qu'elle participe directement à la survie des citoyens dont on la charge les élus. Alors, je pense qu'on va arriver au bout d'un moment à cette réflexion entre Samantha et Jacques et de dire « Il y a des ressources naturelles fondamentales qui doivent être protégées en tant que telles, pas en tant que que sous-bassement de notre survie aussi, évidemment, mais en tant que telles, en tant qu'elles existent et elles sont fondamentales. » Et la responsabilité de Jacques et du service public, ce sera de les défendre en mettant, en créant les outils juridiques nécessaires à permettre cette protection parce qu'on le voit avec le développement de la globalisation où on tend vers plus de dérèglement, on tend vers des choses beaucoup plus floues, pas de règles, libéralisation et tout ça, alors qu'en fait, le service public, il est là pour défendre ce genre de mouvements dangereux, honnêtement, que je considère dangereux en tout cas pour la protection des ressources naturelles et ces règles qu'on va pouvoir instaurer tous ensemble grâce à des débats comme ce qui va arriver là. C'est en fait à ces nouveaux mouvements qui sont aujourd'hui pas reconnus parce que malheureusement, c'est triste, mais quand je vois des débats au Parlement sur la valeur nette de la biodiversité ou les externalités négatives en matière d'environnement, des trucs où en fait, on a l'impression qu'on perd complètement le fil entre est-ce qu'on parle d'économie ou est-ce qu'on parle d'écologie ? Quel est le vocabulaire qu'on veut appliquer finalement à notre politique ? Est-ce qu'on veut parler aux gens de leurs ressources naturelles ou est-ce qu'on veut parler PIB, revenus et tout ça ? Parce qu'en fait, c'est aussi ça. En tant que juré, je vois beaucoup se développer le vocabulaire économique quand on parle d'écologie et c'est dramatique parce qu'on a l'impression qu'en fait, sans valeur, la nature n'est rien. Alors que si ça se trouve demain, l'eau potable ne sera plus abordable pour tout le monde. L'air respirable aura peut-être même une valeur monétaire. Il y a beaucoup de choses qui vont changer, je pense, auxquelles on ne peut pas forcément s'attendre encore aujourd'hui qu'on n'imagine pas tellement ça peut devenir grave en fait. mais voilà, donc il y a des services publics. Le service public doit défendre ces valeurs de base, ces ressources qui ne sont en fait pas négociables pour un être humain. Personne ne peut se passer d'eau, personne ne peut se passer d'air et le service public doit faire obstacle justement à cette privatisation et garantir justement cette possibilité à tous d'avoir un accès aux ressources naturelles et essentielles d'un être humain. Voilà. Merci Marine. Avant de vous donner la parole, je tiens à excuser Pascal Durand, vous l'avez vu sous réserve sur le programme, il n'est pas venu finalement aux journées d'été, c'est pour ça qu'il était sous réserve, il ne savait pas encore. Donc voilà, lui il était, je lui avais demandé de venir pour nous parler du devoir de vigilance et donc je sais qu'on est plusieurs dans la salle à bien connaître le sujet, ça peut également être un sujet de débat dans la deuxième partie, le devoir de vigilance des multinationales, c'est le devoir pour les multinationales qui sont basées en France ou dans les pays occidentaux de respecter ailleurs les mêmes règles sociales et environnementales qu'elles respectent chez nous. Ça veut dire qu'elles sont responsables pour les agissements de leurs filiales lorsque ces filiales agissent dans d'autres pays. Ça, ça peut avoir pour effet, et c'était aussi le sujet que devait aborder Pascal, de créer de l'emploi. On sait qu'aujourd'hui, l'environnement est souvent opposé à l'emploi. Et donc, c'était cette thématique-là qu'on voulait creuser aussi. Comment est-ce qu'en respectant finalement ces règles sociales et environnementales qu'on est en train de s'imposer face à l'immensité et l'immense défi que représente la préservation des ressources, comment est-ce que cette préservation-là peut aussi nous permettre de créer de l'emploi et non pas de surenchérir seulement, enfin pas seulement, de surenchérir l'ensemble des produits parce que c'est effectivement vrai pour certains produits. Il y avait une demande de réaction suite au... de la part des intervenants. Je les invite à être très courts pour qu'on puisse vous passer la parole ensuite. Oui, c'est très court. En fait, je voulais simplement réagir à ce que tu disais, Marine, concernant l'eau, l'accès à l'eau. En fait, un peu par hasard, tu cites ça, mais c'est exact, c'est le premier cas de jurisprudence qu'on retrouve en fait sur les droits de la nature. en 2006, il y a une municipalité qui s'appelle Tamakaboro en Pénislavien qui reconnaît à la rivière le droit d'exister et ce, comme une astuce pour protéger les communautés locales de déversements toxiques dans la rivière. Ce qui est assez intéressant en fait d'un point de vue juridique, c'est-à-dire que la nature, enfin la rivière devient sujet de droit au même titre que les êtres humains et il y a une ordonnance en fait qui l'explicite et qui reconnaît donc le droit aux résidents à vivre dans un environnement de sain et en même temps elle dispose que la rivière a des droits d'exister, de se perpétuer, de se régénérer et donc cette action-là a évité les déversements d'une usine dans la rivière. Donc c'est possible et ce n'est pas si absurde en fait les droits de la nature. C'était juste ça. Oui, juste une réaction comme ça par rapport à ce qui a été dit. Je trouve que ce que dit Samantha, ça recouvre ce que dit le philosophe Bruno Latour sur le droit des non-humains, c'est-à-dire le droit des océans, le droit de la nature, voire le droit des animaux et qu'aujourd'hui ces tiers sont complètement absents des COP21 et que dans un avenir prochain, c'est ce que en tout cas ce que théorise Bruno Latour, il faudra que ces éléments de la nature qui ne peuvent pas s'exprimer en tant que tel aient des représentants autour des tables de négociation dans les conférences internationales. Donc c'est vers ça qu'on va. Et puis je veux revenir à mon sujet parce que j'ai entendu quelqu'un qui réagissait quand on a parlé, moi j'ai parlé, j'ai évoqué et puis Marine a repris un peu après sur les formes que peuvent prendre ces services publics comme outils de préservation ou de répartition des biens naturels, des biens communs naturels que sont l'eau, la biodiversité, etc. et même les biens naturels, les biens sociaux communs. J'ai parlé des DSP, des délégations de services publics. Est-ce qu'elles sont plus chères ou moins chères que les régies directs, j'en sais rien. Mais en tout cas, je crois que la réflexion nous oblige à proscrire la question des outils des PTPs, qui sont des partenariats publics-privés qui partout ont été mis en œuvre puisque les partenariats publics-privés, c'est la collectivité qui renonce à l'investissement puisque l'effort d'investissement est fait par le privé et ensuite le privé rentabilise son investissement au fil du temps sur une période longue, en général ça va jusqu'à 50 ans voire plus, et donc collecte une plus-value sur un service public délégué pour pouvoir rentabiliser son investissement. Ça, dans tous les cas, puisque à l'issue du PPP, donc qui dure entre 50 et 70 ans, parfois 100, là, le maître d'œuvre rend à la collectivité territoriale l'équipement et la collectivité qui en devient propriétaire. On s'aperçoit que l'équipement est très souvent sous-investi dans les dernières années, donc il est dégradé, etc. On s'aperçoit que ça coûte beaucoup plus cher à la collectivité sous prétexte qu'elle a refusé de faire cet effort d'investissement préalable. Donc ça, ça fait partie des éléments à proscrire, mais moi, je ne sais pas en tant qu'écologiste si par exemple le secteur de l'économie sociale et solidaire est ou pas. Je pense plutôt oui, mais souvent mes camarades syndicalistes du Front de Gauche dans la convergence en services publics eux me disent que non, et moi, je ne sais pas, donc je suis dans le doute, mais je pense que le tiers secteur peut être un outil aussi tout à fait pertinent pour répondre à certains besoins d'intérêts généraux. Voilà. Et ça, aujourd'hui, on n'a pas de doctrine encore bien ferme et bien assumée de la part des écologistes sur cette question. Je me rends compte que j'ai oublié un exercice pourtant extrêmement important qui est celui de recenser les propositions concrètes qui sont formulées au cours de l'atelier. Est-ce qu'il y aurait un volontaire pour non seulement recenser toutes celles qui pourraient être faites à partir de maintenant, mais peut-être aussi essayer de rechercher pour réfléchir ensemble à la fin aussi quelles ont été les propositions concrètes formulées par les uns et les autres ici ? Moi, je peux les noter. Donc, notre apporteur est notre intervenante. Merci, Marlène. Ok, allons-y. Donc, il y avait plusieurs demandes d'intervention au fond de la scène. Je vous invite à dire vos prénoms et à vous présenter avant d'intervenir. Si ça vous va, on essaye. Tu veux faire le micro ? Oui, tu peux passer le micro. Merci, Isabelle. C'est super. Notre hôtesse. C'est ça. C'est ça. C'est ça. En fait, j'avais une question sur les marchés publics qui parlent bientôt à l'échelle européenne et je veux savoir si ça ne tue pas un peu les entreprises locales. Moi, j'ai un peu le cas dans les domaines de la formation professionnelle. Bonjour, Thierry. Je suis président de l'association des énergies de l'eau et à propos des DSP, extérieurement, les élus délèguent volontairement le service des eaux, enfin, en l'ODSP sur les incidérateurs et les autres services. Et avec des rapports que nous essayons de lire, il y a effectivement une évasion fiscale et économique qui est énorme. Mais de l'autre côté, les élus ont sept jours d'hommage pour lire des rapports de 180 pages et il y a environ 800 pages à lire en sept jours. Et alors, c'est là où les citoyens responsables deviennent actifs, c'est-à-dire que nous sommes plusieurs groupes à lire des rapports pour que notre représentant puisse assumer parce que l'élu, matériellement, ne peut pas le faire péché. Donc, c'est pour ça que les élus, ils doivent avoir des cours avec eux responsables pour pouvoir assumer pour éviter justement que les DSP s'installent parce qu'il n'y a pas parce qu'il faut l'investissement des élus et il ne peut pas se transformer par tout ça. Merci. Bonjour, je voulais revenir sur la question de l'écosyme. c'est un truc qui me semble très intéressant mais quand même avec deux limites comme partout en matière pénale. C'est qu'en matière pénale, il y a souvent deux choses. C'est non pas les responsabilités qui sont individuelles et pas collectives si on peut être condamné à quelque chose et par ailleurs il y a toujours l'intention. Or, en matière de pollution et d'attaque à un environnement, l'action de l'extinction n'est pas forcément volontaire. Elle est comme il disait tout à l'heure une extrémité éducative, c'est-à-dire qu'on peut d'abord faire des profits et tant pis pour la nature. Donc, il y a nécessaire de construire une autre chose pour mieux protéger l'environnement au-delà de la simple intention de l'éducation. Il y a pas mal de choses qui se sont faites au niveau constitutionnel par exemple sur la charte de l'environnement. Il faut se souvenir en 2000, il y avait une première taxe qui avait été invalidée par le conseil constitutionnel sous principe que comme on visait à baisser les gaz d'aléité de serre et que c'était une taxe qui a atteigné l'électricité, il y avait une rupture d'électricité puisque l'électricité ne faisait que très peu de pollution. Entre-temps, il y a eu la charte de l'environnement qui a été mise dans la constitution avec plusieurs points notamment le principe de précaution et lorsqu'on a voulu remettre une nouvelle taxe carbone sous Sarkozy, elle a été invéritée par Ménet, parce que cette fois-ci il y avait beaucoup de gros conseils constitutionnels et je considère qu'il y avait beaucoup trop d'exceptions pour que la taxe soit efficace. Donc, y compris en matière de précaution, j'aimerais bien savoir en fait quel est le nombre, l'efficacité de cette charte en la matière et quel bilan qu'on peut faire de cette charte. On a quand même mis une charte de loi de l'environnement dans la constitution, sachant que j'ai l'impression que la majorité des invalidations de loi se sont faites sur principe. Un des points de la charte c'est la participation publique aux décisions environnementales et c'est ce point-là qui a fondé le plus d'inconstitutionnels. J'ai l'impression qu'on fait un droit de l'environnement qui est très surréforme, c'est-à-dire il faut respecter des principes d'enquête publique, il faut aussi faire tout un cheminement mais qu'on n'a pas encore réussi d'avoir des outils pour protéger l'environnement en tant que tel. c'est-à-dire si on suit toutes les procédures, on peut arriver à une action de destruction pour une activité économique. Et donc j'aimerais bien la question de qu'est-ce qu'on peut construire face à ça et qu'est-ce qu'on peut construire notamment au niveau constitutionnel à ces éléments pour avoir une protection. C'est une question du temps important. Merci. Tout à l'heure. Vous avez rien à prendre ça. Oui, Vincent, je réagis au propos de Pierre. Juste une chose pour dire qu'en matière environnementale, on n'a pas besoin pour des dégâts qui ne relèvent pas de la matière pénale d'une intention. Il suffit aussi pour caractériser la mise en danger délibérée de la vie d'autrui qui n'a pas forcément l'intention. Juste pour répondre à ta question sur le constitutionnalité, c'est une solution sur laquelle je travaille actuellement. Je pense qu'on a des ressources inexploitées de la Charte de l'environnement qui est une petite qui n'est pas assez justiciabilisée parce que maintenant, on a un outil qui s'appelle la question prioritaire de constitutionnalité que je pense que tout le monde connaît qui permet à n'importe qui d'aller contester la constitutionnalité d'une loi par rapport à une non-constitutionnalité. Et il me semble que sur ce point de la Côte, sur d'autres normes fondamentales, sans attendre la reconnaissance d'un hypothétique que je dis politique, c'est très improbable pour la nature en Europe, on a des outils juridiques qui me semblent sont insuffisamment exploités et une des façons de faire vivre la Charte de l'environnement c'est aussi que la plupart, beaucoup de gens la mobilisent dans le cadre du QPC sans attendre qu'il y ait un hypothétique recours souvent d'ailleurs pas forcément un mouvement de la gauche ou un mois avant cette ordinateur. Une question prioritaire du constitutionnel. Après, on refait un tour ? Oui, je viens commencer d'autant qu'il y a plein de questions et de réflexions qui me sont adressées directement, même si ce n'était pas le cœur de mon propos sur les marchés publics européens qui tuent l'action locale, qui empêchent les réponses locales. Oui, c'est vrai, c'est pour ça que les élus doivent se forcer d'alotir au maximum leur marché pour les dimensionner à des niveaux qui permettent de petites structures d'y répondre. Et ça, ce n'est pas interdit. Je me conseille d'ailleurs. Donc, c'est un peu la réponse technique à ces grands marchés. Paris, vous le savez, pour l'eau, a remunicipalisé l'eau. Donc, il y a maintenant en 2008, de mémoire, quelque chose comme ça. en 2009. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat n'a plus lieu à Paris. Tout le monde est très satisfait de boire l'eau municipale. Le service est équivalent à celui que rendait l'éolia pour un coût moindre puisque puisqu'elle ne renverse pas de profit aux actionnaires. Donc, c'est le bon exemple. On aimerait être plus souvent copiés. À Grenoble aussi. Et à Grenoble aussi. Félicitations. en plein été avait vendu l'eau de Grenoble. Oui, je me souviens. C'est Arvilliers qui avait porté en justice. On s'en souvient. Voilà. Et Grenoble donne aussi l'exemple. Partout, les écologistes sont forts dans les municipalités. Eh bien, ça va mieux. Dernière chose, je ne suis pas juriste. Je ne suis pas non plus rapporteur de l'atelier. Je voudrais demander à Marine si elle peut inscrire dans les propositions qui peuvent être inscrites au programme. Vous savez, quand on a dit Marine, les ateliers sont aussi faits pour que les intervenants fassent des propositions pour qu'ensuite soient soumis au programme. Après, les gens qui travaillent sur le programme ne retiendront pas que le programme est-ce que mobiliser la charte de l'environnement dans le cadre des QPC pour contribuer à protéger notre environnement, est-ce que ça peut faire partie, excuse-moi pour la formulation un peu approximative, des formulations qu'on peut retenir ? Parce que c'est vrai qu'à ma connaissance, il y a eu de l'atelier en matière environnementale liée à cette charte annexée à notre constitution. Il y en a eu. Il y en a eu sur l'environnement, sur les questions environnementales ? Même un recours sur la charte de l'environnement, le recours au nom de la charte de l'environnement en matière de QPC. D'accord, donc c'est donc continuer et mieux la mobiliser, le contenu de cette charte, ça peut faire partie aussi des actions qui peuvent être menées dans le cadre de la charte de l'environnement. de la charte Je fais comme ça, je laisse le camarade de Magma et Pierre se parler. C'est ça pour le super petit chat. Je vais vous parler de ça. Alors, du coup, je vais me permettre de répondre parce que la question que tu as posée Pierre est une question juridique sur la partie écocide. sur la question de l'intention, Vincent a en partie répondu déjà. En fait, dans le travail qui a été fourni sur la question de l'écocide, on a beaucoup de juristes qui travaillent sur cette question qui sont des juristes de tradition philosophique et différente et ce qui fait qu'on a peine à se retrouver et que finalement on a quand même une approche qui converge et qui ne fait que converger ce qui fait que ça a permis au mouvement de réunir des juristes de tradition très différente lors de la COP21 en amont du tribunal il y a eu un débat avec des juristes français très hautropocentrés des juristes enfin de Danachiba qui n'est pas juriste mais qui venaient apporter une vision complètement différente et puis des juristes qui sont au milieu du courant. Dans ces débats dans les débats qui ont lieu entre ces juristes-là il y a effectivement ceux qui disent comme Laurent Néret par exemple pour reconnaître l'écocide il faut absolument avoir le critère de l'intentionnalité voilà ça il était là-dessus il y a 5-6 ans il travaillait avec Mireille Delmas-Marty aujourd'hui ils sont sur une position complètement différente et ils disent en fait même quand on va vers les crimes les plus graves finalement les crimes reconnus par la CPI ne sont pas forcément des crimes intentionnels on peut avoir des on est dans une situation de guerre c'est toujours intentionnel mais on peut avoir des espèces d'effets à côté je perds mes mots je suis désolée collatéraux qui peuvent constituer des crimes de guerre et donc être punis et finalement en fait ce vers quoi on doit aller c'est la pénalisation de la non responsabilité en fait on doit reconnaître la responsabilité des humains envers la protection de l'environnement et ça ça peut être puni et donc en fait l'intention mais tu connais très bien ça Pierre aussi peut consister aussi au-delà de la mise en danger de la vie d'autrui en une faute d'inattention alors là pareil je n'ai plus en tête les bons mots et je m'en excuse et les juristes me reprendront avec les mots qui sont dans la loi et dans la jurisprudence mais on peut aussi commettre une faute par oubli par inattention et donc c'est ça qu'on essaye de mettre dans la définition de l'écocide il y a quand même encore des débats qui animent les différents juristes qui travaillent sur cette question là notamment quels écosystèmes on punit dans le cadre des écocides est-ce qu'on se dit c'est seulement les biens publics mondiaux comme la haute mer ou l'atmosphère qui n'appartiennent à aucun état ou est-ce qu'on est aussi sur des biens naturels qui appartiennent aux états et donc comment est-ce qu'on établit une gradation comment est-ce que on dit c'est la campagne internationale qui est responsable est-ce qu'on est les états libres quelle est même philosophiquement l'approche de la responsabilité d'une campagne internationale sur la question de la faute collective en fait toutes les autres questions qui l'inscription de l'écocide au sein du statut de la campagne internationale ouvre de très 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 nombreuses questions et en fait va induire un profond changement sur la manière dont on pratique le droit et la justice mais dans tous les domaines c'est-à-dire que par l'environnement on va pouvoir réussir à changer la manière dont on fait du droit dont on exerce le droit sur des tas d'autres sujets et je pense par exemple à la police environnementale est-ce qu'on a une police environnementale partout dans le monde qui va regarder quelles sont les contraintes enfin quelles sont les atteintes qui sont portées à l'environnement est-ce qu'on est dans une situation où ce sont les citoyens qui sont en état de vigilance est-ce que sur la saisine de la cour pénale internationale qui est aujourd'hui extrêmement restreinte est-ce qu'on va aller vers une action de groupe qui est possible d'un groupe de citoyens d'un groupe d'associations qui pourra saisir la cour pénale internationale pour des violations de l'environnement ou est-ce qu'on va rester dans un système où ce sont les états qui saisissent la cour pénale internationale voilà il y a plein 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 de changements que peut induire ça c'est pas des portes qu'on se ferme en tant que mouvement militant au contraire c'est des portes qu'on ouvre et on pense que c'est un travail des états et des juristes etc. qui est mené de manière très sérieuse on peut même élargir les droits sur plein d'autres questions que les questions strictement environnementales est-ce qu'on va finir sur vos questions je suis peut-être rationnelle alors moi j'aimerais aborder d'abord la question de l'efficacité de la charte de l'environnement si tu veux pour moi ces règles qui ont été introduites dans la charte il y a tout un tas de règles mais elles sont censées en fait diffuser c'est très bien la question prioritaire de constitutionnalité c'est très bien parce que ça nous permet d'avoir si tu veux un axiome une règle commune mais le problème c'est que t'as des lectures infinies d'une charte comme celle-là tu vois tout le monde a l'obligation de te protéger l'environnement bon d'accord mais tu vois ce que je veux dire c'est que ce qui est plus intéressant c'est de voir ça comme une grande règle et après de communier cette grande règle dans toutes les formes d'action publique ou dans toutes les nouvelles législations les écocytes donc le droit pénal on a eu il y a quelques années une réforme du droit pénal environnemental on a doublé les peines par deux ça ça veut dire que concrètement la société est prête pour reconnaître les écocytes en fait parce que c'est ça l'atteinte à l'environnement comme un crime grave parce que le droit pénal c'est systématiquement en fait le reflet du sentiment des gens je veux dire face à un crime face à quelque chose qui les choque le meurtre est d'un crime ça choque les gens ça choque la société ça déstabilise l'ordre social bon bah aujourd'hui quand on c'est pas symbolique de multiplier par deux les peines en droit de l'environnement ça veut dire que la société est prête à reconnaître ces crimes comme une déstabilisation de l'ordre social donc typiquement cette charte elle a diffusé elle imprègne finalement tous les autres secteurs du droit là on a eu la discussion il y a eu la loi Biotif il y a eu l'inscription du préjudice environnemental dans le code civil le code civil c'est un texte fondateur quand on parle de code civil c'est la base de notre société civile c'est très concret c'est pas juste une loi c'est notre code on l'a inscrit dans un texte dans un livre et malheureusement non il n'y a pas de protection de la nature en tant que telle et oui et ça c'est vraiment étrange parce qu'on voit qu'on n'en est pas encore là et quand pour les gens qui ont suivi les discussions sur le préjudice environnemental quand on a dit ça aux parlementaires ils ont fait ouh là là qu'est-ce qui se passe est-ce qu'on va se retrouver avec des associations qui vont aller en justice pour tout et peut-être ils avaient très peur de ça parce que ils avaient peur que ça donne un droit à la nature ils ont peur les écosides il y a des gens qui ont peur les écosides parce qu'ils se disent ça va tout bloquer bon heureusement je vous rassure tout de suite le rapporteur a dit non non vous inquiétez pas il s'agit pas de défendre la nature ok très bien on parlait juste du préjudice environnemental il s'agit de protéger les gens qui subissent du fait d'une atteinte à la nature un préjudice personnel et là on voit encore le chemin je pense un petit chemin encore à faire sur la question de ce rapport entre le préjudice personnel et le préjudice à la nature quand il n'y aura plus de chemin à faire quand on sera arrivé à voir que c'est la même chose en fait concrètement on aboutira à la reconnaissance on appelle ça aujourd'hui le préjudice environnemental pur c'est la reconnaissance d'un préjudice environnemental en tant que tel et là on a concrètement ça veut dire aboutir aux droits de la nature en tant que tel et ça m'entara à gagner est-ce qu'il y a d'autres questions je le trouve pas je suis d'abord je connais je suis d'abord je connais je connais elle elle a été condamnée pour ne pas avoir lutté assez contre les régions climatiques est-ce que ça serait possible de parler la même chose avec la France ou l'Union Européenne t'as pas expliqué je tiens je te prête merci je reste je suis d'accord à tous oui je suis d'accord entre juridiques en fait on envisage des actions juridiques surtout sur le campénage alors on dit bon il faut on amène une attention un élément moral en fait c'est important il me semble qu'il faudrait laisser beaucoup le recours sur le plan de la responsabilité la responsabilité civile c'est-à-dire le plan le plan civil pas sur les partenaires par contre les deux mais si on n'a pas l'élément moral quand on fait des conneries toucher quelconque de l'homme utilise celui dans le feu du tel et le réparer alors voilà c'est que la connerie environnementale il va la réparer parce que sur les deux c'est l'un c'est qu'il faut les deux approches sur les deux moi je suis pas entrée je connais pas grand chose dans les juridiciens je suis pas avocat je suis même une habitante qui lutte sur le terrain sur un phénomène concret qui s'appelle les beaux rouges qui se déversent dans l'ombre de cassier j'ai des années des années avec les congères avec les associatifs qui se bataillent pour ça bon le dernier événement je sais plus où on est c'est de l'un royal à demander au collectif du littéral donc je fais partie d'envoyer un porte-parole à Paris parce que le ministre de l'interview de l'interview je pense ah elles sont pas bon moi je les mélange tous pour moi ils sont tous pareils bon donc Valls est passé par dessus la tête de madame Royal qui est ministre de l'environnement pour prendre la décision pour demander au préfet de prolonger l'autorisation de l'usine Alteo américaine qui continue à l'université dans les Calangues de Gessy pendant pendant non c'était 30 ans 30 ans et ça ça avait été voté par le conseil d'administration du parc national des Calangues avec toute la mafia de Marseille comme je parle la mafia de Marseille la mafia de l'armée des scientifiques inféredits à l'usine en fait c'est pas tu sais je ne peux pas nous décrire nous les écologistes quand on y va on n'a pas le droit d'entrer on n'a pas le droit de bien dire on est dehors avec nos pancartes et puis on dit ça suffit pour quand même on amène des scientifiques qui nous montrent avec des compteurs gégères qu'il y a de la radioactivité qu'il y a tout ça sur la plage à côté de Panois il y a des gens qui se bellent les touristes et tout bazar et tout ça pour dire que où on en est c'est que madame Royal on nous dit le ministre est passé par-dessus moi alors qu'on a dit et elle dit j'ai évidemment en face de moi j'ai l'usine et le chantage à l'emploi il y a 4-5 emplois qui sont menacés bon ça fait 50 ans qu'ils savent qu'ils n'auraient pu prendre des dispositions pour remplacer les gens donc elle nous demande il n'y a qu'une chose qui puisse faire avancer les choses donc là on a fait descendre à 6 ans au lieu de 30 ans c'est quand même pas mal mais je ne sais pas ça fait 10 ans qu'on se battaille là c'est parce que les pêcheurs se sont soulevés et ont fini par râler parce qu'ils ont du croissant puis rien ils ne voulaient pas venir avec nous parce qu'on était des épaules et donc elle nous demande elle dit que la seule possibilité c'est de mobiliser de continuer à se mobiliser compte sur nous sur la société civile pour faire des pressions pour faire des pressions sur le gouvernement alors qu'elle est au gouvernement alors on a quand même on a quelques avocats avec nous heureusement qui ont on a fait un point pour un procès je crois pas à monsieur Lals parce qu'il est il fraude la constitution enfin il respecte pas la constitution est-ce que c'est vrai s'il a le droit de passer par dessus le ministre de l'Environnement sous l'évolution environnementale est-ce que notre force va aboutir ou pas c'est ce qu'elle appelle l'écologie l'idée on va punir mal est-ce qu'un mot pour que enfin des droits à la nature soit validé vu qu'on n'arrive pas à trouver rapidement les les aboutissants c'est ça est-ce qu'on pourrait pas faire une initiative citoyenne européenne à ce sujet sur les droits de la terre je suis pas courant ok donc c'est envoyé parce que c'est pas la même que Ndkoside d'accord ok j'ai pas vu non elle coule pas et ça fait combien de temps qu'elle est présente elle a dû démarrer à la rentrée mais elle a un axe un peu plus philosophico-spirituel ce qui est compliqué en fait c'est qu'il y a un vrai sujet il y a un vrai sujet de fond sur la question des droits de la nature parce que ça touche à la condition mais je vais pas en fait il y a plusieurs questions avant donc je vais pas raconter là d'accord c'est à nous donc tu peux y aller c'est à nous oui il y a en fait il y a eu des questions posées avant mais en fait la question des droits de la nature pose des vraies questions philosophiques et remettre en question la condition de l'homme au sein du vivant elles font basculer en fait tous les textes et tous les fondements sur lesquels notre société s'appuie qui sont qui viennent en fait depuis la genèse puisque dans la genèse il est écrit que l'homme est maître et possesseur des océans des cieux etc donc c'est un changement de paradigme c'est d'abord un changement de perception en soi-même c'est à dire enfin moi personnellement je viens j'ai grandi en forêt avec des peuples indigènes et quand je suis arrivée pourtant je suis bien occidentale mais quand je suis arrivée ici j'ai vu le monde à l'envers ce sont des paradigmes et des modes de fonctionnement qui sont extrêmement différents et qui qui invitent en fait à revisiter vraiment nos fondements conceptuels et notre imaginaire collectif parce que considérer en fait qu'une plante est vivante qu'un écosystème en fait est un ensemble en interaction vient remettre en question toute une une tradition en fait d'hyperséparation entre l'homme et la nature et surtout remettre en question un système entier capitaliste qui ne de tout le système en fait sur lequel qui se développe s'appuie sur le concept de la nature instrument c'est à dire que tout aujourd'hui a une valeur monétaire et et tout est monnégable et ça ne l'est que par que par rapport au développement que l'homme peut en faire donc c'est un sujet qui est assez complexe mais c'est enfin même si on parle d'une une transformation une révolution de la philosophie en train de de se mettre en place en ce moment il y a il faut enfin là on touche on aborde en fait des sujets qui sont philosophiques d'abord et vitaux mais du coup on ne va pas forcément rentrer dans le détail maintenant mais il y a un ouvrage en fait qui va sortir là sur les droits de la nature enfin qui est sorti pour le tribunal et qui va être réédité chez Utopia qui parle en fait de la relation entre l'homme et la nature et les concepts juridiques qui peuvent en découler donc ça s'appelle des droits pour la terre et il y a un autre ouvrage en fait que va publier Valérie Cabanès à la rentrée qui s'appelle aussi des droits pour la terre il y a deux livres donc en moins de six mois donc c'est un concept qui commence à faire son chemin le premier livre c'est nous qui l'avons publié pour le tribunal il est là vous pouvez le demander oui magnifique tu prends encore cette question là et puis après on répond deux questions encore et après on répond un autre non ? c'était bien quatre juste pour parce que tout à l'heure il était posé la question de est-ce que le droit d'environnement et les recours aujourd'hui parlent plus sur la forme ou sur le fond il est très clair aujourd'hui que ça porte tout le temps sur la forme et effectivement on est sur la question de la participation publique ou de la convention d'Arus mais même Marine va revenir un peu sur ce qu'on fait en tant qu'association mais quand on réfléchit à comment est-ce qu'on peut rester en justice on en parlait avec Myriam encore hier la question de la procédure est toujours la question sur laquelle on peut s'appuyer et qui est la plus facile mais pourquoi simplement parce qu'on n'a pas encore été jusqu'à reconnaître vraiment des droits à la nature etc. et je voulais juste vous parler parce que l'année dernière on en a très peu très 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 peu parlé un article en français qui racontait ça mais en tout cas l'Italie a adopté l'année dernière une loi qui reconnaît 4 crimes environnementaux dont plusieurs sont reconnus en France et pas tout à fait sous le même angle et là on est vraiment sur une loi de reconnaissance des crimes environnementaux un qui est le délit de la pollution de l'environnement qui n'existe pas en France en fait un qui est le crime de catastrophe écologique et donc là on n'est pas dans du civil et de la responsabilité mais le monsieur est parti on est dans le délit enfin dans le crime dans le pénal un autre sur le crime d'abandon de substances à la radioactivité élevée et un dernier sur le délit d'entrée à vos contrôles donc les deux derniers sont un petit peu plus répandus en France les deux premiers on en a encore très loin et c'est vrai que si on allait par l'adoption de ce type de dispositif en tout cas de manière plus claire parce que c'est là mais c'est empruntillé etc. on aurait moins besoin d'aller vers la question de la procédure et du respect des procédures et on pourrait d'autant plus aller vers la question du... et du coup je propose qu'on mettaient une proposition concrète alors moi j'adore cette question tu as posé du coup ça va me permettre de parler de ce cas que tu as abordé ce cas c'est celui d'Urgenda aux Pays-Bas donc c'est une association désolé pour ceux qui étaient déjà là à l'autre côté mais donc c'est une association qui a avec le soutien de 900 citoyens déposé une demande devant le tribunal de l'AEB pour faire reconnaître en fait que les Pays-Bas n'allaient pas assez loin dans leur politique de lutte contre le réchauffement climatique c'est intéressant parce que les obligations des états européens dépendent de ce qui a été fixé au niveau de l'Union Européenne c'est à dire que là dans ce cas là les Pays-Bas devaient réduire de 17% leurs émissions de CO2 ils arrivaient tranquillement à 18% donc très humbles très très humbles comme résultat au lieu de ils avaient gagné 1% sur ce qu'on leur avait imposé et en fait cette association elle a réussi à démontrer grâce à des données scientifiques que c'était tout simplement pas suffisant pour les lutter efficacement contre le réchauffement climatique et elle a demandé au juge de reconnaître l'obligation pour le gouvernement des Pays-Bas de s'imposer un objectif d'au moins 25% c'est à dire d'aller beaucoup plus loin que ce que lui a imposé l'Union Européenne donc elle a tout simplement mis de côté ce qui était imposé sur papier et elle a dit c'est très bien mais en fait c'est pas suffisant c'est scientifiquement pas suffisant à répondre à l'urgence climatique et ça c'est juridiquement exceptionnel parce que normalement les juristes vous savez les magistrats regardent plutôt d'abord ce qu'il y a écrit derrière l'article et c'est sur ça qu'on décide normalement et pas vraiment sur des données scientifiques mais pas reconnues à l'écrit donc voilà donc ça c'était un truc génial donc ça nous permet en fait c'était aussi ce qui a déclenché la naissance de l'association Notre Affaire à Tous dont Marie est la présidente et moi la juriste l'association Notre Affaire à Tous essaie de faire une plainte similaire en France en faisant de faire reconnaître en fait le manque d'action du gouvernement français dans la politique de lutte contre le réchauffement climatique on a une autre approche parce que malheureusement le droit français ne nous permet pas de faire la même chose mais une approche assez parallèle finalement parce qu'en fait on essaie de faire reconnaître de la même façon un manque d'effort évident sur une jurisprudence que beaucoup de gens connaissent c'est celle des algues vertes c'est une jurisprudence locale en plus c'est celle qui reconnaît que l'état est responsable quand il y avait une crise il en avait été averti il avait connaissance des conséquences notamment pour la santé humaine et il a tout simplement pas agi pas suffisamment agi pour prendre les mesures nécessaires et donc on va passer par exactement la même réflexion en disant voilà les rapports qui ont été déposés au ministère de l'environnement au ministère de l'économie et en fait un peu dans tous les ministères parce que tout le monde était alerté dès les années 80 et même avant déjà des conséquences parce que ça va toucher en fait ils ont même budgété déjà les conséquences que ça aurait au niveau du tourisme de la santé de l'économie du social donc ces conséquences sont connues depuis très très longtemps on a fait une liste aussi des actions qui n'avaient pas été entreprises qui auraient dû être entreprises je cite que l'éco-tax parce que c'est un exemple assez flagrant de manquement et de renonciation à une politique efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique on a cité en fait voilà donc on a organisé ces manquements flagrants ces politiques qui n'ont pas abouti et on dit voilà vous connaissez les impacts du réchauffement climatique que vous n'avez pas suffisamment et pas correctement agi pour faire face donc vous êtes responsable et vous êtes responsable vous devez vous engager à faire beaucoup plus on va plaider une limite qui ne sera pas celle de 2 degrés qui sera celle de 1 degré parce que scientifiquement en fait on ne peut pas s'arroger on ne peut pas plaider les 2 degrés c'est en fait à 2 degrés on nous a tous sereiné avec ces 2 degrés pendant la COP 21 en fait les 2 degrés c'est à ce stade là qu'on sait que ça devient dangereux pour les enfants donc on va plaider les 1 degré parce qu'on sait qu'à ce stade là ce n'est pas dangereux c'est un réchauffement c'est un phénomène qui est maîtrisable donc on va plaider le principe de précaution et de prévention et notamment le principe de précaution parce que dans le principe de précaution ce principe il nous sert en fait à dire quand on ne connait pas les effets d'une politique ou d'une action on évite on évite de la mettre en place parce qu'on est incapable d'en connaître le résultat et donc du coup ce qu'on va plaider c'est ça à partir de 2 degrés on est dans le fou on est dans le rouge surtout et donc on ne peut pas se permettre de prendre ce risque on redescend à notre limite autant juridique que scientifique ce sera 1 degré c'est le suce ça a réussi déjà aux Etats-Unis ils ont fait reconnaître la politique énergétique c'est une décision de la cour de Washington de l'année dernière qui a fait reconnaître que la limite de 1 degré était la seule valable pour garantir aux générations futures le droit d'exister dans les conditions que celles que nous connaissons aujourd'hui voilà sur les autres questions qui ont été posées l'approche civile et pénale de l'infraction environnementale effectivement ça va ensemble je ne sais pas si la personne qui avait posé cette question est encore là d'ailleurs mais en fait les deux sont toujours possibles c'est à dire que quand il y a une infraction civile elle peut être complète d'une infraction pénale et rien n'empêche l'un et l'autre d'aller vers une reconnaissance en fait de l'infraction environnementale pure sur les bouts rouges je vais laisser Jacques répondre parce que je pense que tu avais envie de non non je n'ai pas de réponse permanente sur Val parce que Val c'est compétent non non mais si c'est que on peut dire qu'on a été un peu déçus pour ne pas dire trahis par notre parlementaire local t'es ce que je puisque les prises de position de monsieur Lambert sur les bouts rouges n'étaient pas correctes et ça c'est une grosse déception pour les écologistes donc je le dis voilà c'est la seule réflexion qui m'était venue en aparté mais tout le monde est au courant je me suis déçu on me dit si ce monsieur est parti donc voilà etc en revanche en revanche et sans vouloir faire aucun prosélytisme je voudrais saluer l'action de Michel Névasi qui là-dessus a été extrêmement courageuse et c'est à maintes reprises prononcées et c'est même rendu sur place au moment même encore où François François Michel François Lambert était encore membre d'Europe Ecologie des Verts je pense que c'est voilà je propose que vous continuiez à taper sur mais juste après on approche de la fin de l'atelier en fait il est déjà 10h30 mais du coup je propose qu'on prenne encore une série de questions et qu'il fait comment s'arrête juste on a ici une liste enfin un tableau Excel dans lequel on a pris les noms des gens lors du dernier atelier ainsi que leurs coordonnées pour ceux qui le souhaitent il y a d'une part notre affaire à tous dont Marine a parlé il y a une newsletter on peut vous y inscrire si vous le souhaitez donc vous nous donnez votre mail et puis il y a aussi dans le parti un groupe droit d'environnement qui a été créé qui est aujourd'hui assez peu actif je crois qu'il y a Sophie dans la pièce qui proposait de reprendre un petit peu en charge le groupe de travail pour pouvoir avancer avec d'autres évidemment il n'y a pas de légitimité particulière c'est juste qu'elle est volontaire donc ça peut être justement d'un groupe elle est volontaire pour bosser quoi elle est volontaire pour travailler donc voilà donc si vous voulez en faire partie on va faire tourner l'ordinateur juste là pour écrire votre nom votre prénom votre adresse mail plusieurs personnes dans la salle l'ont déjà fait et voilà et on peut faire la dernière série parce qu'il y en a que deux ou trois parce qu'il n'est pas et puis après il y a une petite question qui est je reviens sur les problèmes par rapport au service public sur les différentes formes que peuvent être dans l'ordinateur et notamment par rapport à des partenariats avec le Bivé en fait on l'a sorti par rapport à des gens qui étaient au tribunal et qui adhéraient qui devenaient adhérents en nature à titre donc j'ai besoin de faire une adhésion parce qu'il n'est pas on gère toute aide sociale alors le Bivé je suis désormais on a trois formes de partenariats le RSA c'est très particulier parce que c'est une affaire d'état qui est gérée par le département mais par exemple pour tout ce qui concerne l'aide pour les personnes âgées de l'handicap c'est pas géré directement par les services du département en fait on vaut des subventions à la DMR à la Croix-Rouge à des associations qui gèrent le handicap et qui les servent aux personnes âgées le constat que moi je fais que je suis à la commission de scénarité handicap c'est que ça fonctionne très bien apparemment si c'était géré directement par le département ça serait sûrement on ne pourrait pas avoir un maillage aussi fin sur le territoire notamment dans les zones rurales donc je pense que ça serait intéressant qu'on se donne d'une doctrine chez Europeologie des Verts en fait on a quand même un contrôle sur des associations en quelle mesure est-ce qu'on peut déléguer à des associations donc voilà au tiers secteur des choses qui reviennent du service public je pense la maritason interne je peux te laisser celui-là je viens de marrer moi j'ai deux coins concrets à regarder si je comprenais le constat c'est bien j'habite à Saint-Rémy-les-Chauveuses et mon habit qui passe à Saint-Rémy-les-Chauveuses et qui est gérée par le CABIC et les syndicats qui gèrent les zones de bêtes et il y a deux choses par rapport à ça en centre-ville évidemment je suis tout à fait d'accord pour qu'on construise en centre-ville sauf que là ils ont construit il y a deux trois ans un immeuble en centre-ville au-dessus d'une nappe phréatique on sait qu'il y a une nappe phréatique à Saint-Rémy-les-Chauvex le SIAVI ne s'est pas opposé à la construction de l'immeuble, par contre le SIAVI s'est opposé à faire un sous-sol, ce qui était assez logique avec une pompe et je ne sais pas combien de litres d'eau qui partaient dans l'ivette et on ne sait pas où. Donc il s'est opposé à ça et en fait il y a eu quand même un sous-sol de fait parce que la mairie a décidé de le faire. Et donc première question que je pose, jusqu'à quand les maires décident, sont décisionnaires sur des décisions quand même. Quand on a parlé au SIAVI, on a dit « nous on est juste là, on propose, mais on n'est pas obligé, le maire s'il ne veut pas, il ne fait pas, et nous on n'a aucun pouvoir décisionnaire ». Donc première question, ça c'est quand même, ça m'a trouvée à l'erreur, mais deuxième question qui rejoint la première, vous êtes au courant qu'il y a eu des inondations il n'y a pas longtemps en Ile-de-France, dans l'Essonne, on en a eu aussi dans les Yblines, donc nous on a eu l'ivette qui a en partie débordé mais pas que, donc Saint-Rémy-les-Chevreuses a été, la ville a été inondée comme Gilles, etc. Et là on a fait une pétition parce qu'on a appris qu'il y avait eu des choses qui n'avaient pas été faites correctement, notamment au niveau de la mairie et au niveau du Ciavie, parce qu'il y avait énormément de dégâts à mettre 20 dans les maisons, très coriores. Et donc en fait on a demandé une enquête, on a fait toute une pétition, c'est en cours, et là moi j'ai eu le directeur du Ciavie au téléphone, parce que j'ai réussi à la voir au téléphone, qui m'a fait comprendre que bon, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais que de toute façon les subventions avaient démissionné, avaient diminué concernant toutes les préventions, entre autres des inondations. Donc là on est en plein dans un sujet complètement d'actualité, là c'est l'État, apparemment ce serait à l'origine Ségolène Royal qui diminue toutes ces subventions, donc je rejoins le service public de Jacques et là je demande qu'est-ce qu'on peut faire, nous en tous les cas, en tous les cas, en tant que citoyen, pour avoir besoin de cause, on a demandé une enquête, c'est pas ça. Une dernière question Marie ? Oui, c'est plutôt une proposition qu'une question, je pense qu'il y a une l'homme bien intéressé par ce droit à la nature, et il serait peut-être possible de l'utiliser en tant que, pour être un lieu de forme et une alliance, pour la reconnaissance on va à la nature, à mon avis ça ne va plus être des assurances, parce que les marges en nature, ça va être dans des plus larges mesures pour éviter, et je pense que c'est vraiment une l'homme très croissant qu'il pourrait nous aider à développer ce droit. Je pense qu'il y a des recours légaux qui sont possibles, et je vous invite à faire ces recours légaux en tant qu'association. Ça veut dire qu'il y aura la loi ? Oui, en tout cas, le juge décidera si c'est en la loi ou pas, mais là vous avez tout à fait intérêt à agir en tant qu'association locale de préservation de l'environnement, et je vous invite à le faire, parce que c'est partie des abus manifestes qui ne sont absolument pas tolérables. Et puis je rejoins la réflexion qu'a faite le contrat à ma gauche, là, pour terminer, qui évoquait effectivement la délégation de services publics. Oui, si les collectivités font leur travail de contrôle en amont avec des cahiers des charges aux associations, et de contrôle à l'issue de la période, c'est ce qu'on fait, nous, enfin ce que je fais en tant que maire aussi, c'est vrai qu'on peut reconnaître que ça fonctionne très bien, l'associatif fonctionne très bien, notamment pour les services à la personne. Donc, voilà, le service public n'est pas forcément intégré à la collectivité ou à l'État, ça peut aussi être délégué sur certaines formes qui préservent à la fois la qualité du service et les droits des personnels qui travaillent dans cette association. Je voulais juste répondre à une réponse à ce que tu disais sur le lobbying des assureurs, Je suis tout à fait d'accord et l'autre jour j'étais à une réunion du CESE où on va... Pardon ? Conseil environnemental et social. Conseil social et environnemental. Voilà, et en fait, il s'avère qu'ils se sont déjà rendus compte eux-mêmes du phénomène, c'est-à-dire qu'en fait, c'est très simple, ils ont budgété l'impact du réchauffement climatique, des catastrophes qui allaient forcément arriver et celles qui allaient potentiellement arriver, ont remarqué qu'ils n'allaient pas pouvoir y faire face en termes d'assureurs, enfin, dans leur responsabilité d'assureurs et que c'est les premiers, du coup, à réagir et à investir, en fait, à investir dans les green bonds. C'était la question des green bonds, c'est l'investissement responsable. Il faut savoir que les assureurs, c'est une manne énorme en termes de budget. Ce qu'il y a dans les assurances, c'est vraiment gigantesque. Et ils ont décidé, ils ont déjà créé des fonds d'assureurs pour financer uniquement des projets responsables, des projets d'avenir et de développement durable. Et oui, c'est une très, très bonne idée. Alors évidemment, moi, je le mets dans les propositions parce qu'il faut aussi qu'Europe Écologie soit en discussion avec les assureurs et avec ses fonds responsables. Mais effectivement, c'est... Et puis en général, c'est un très bon signe quand les assureurs commencent à se poser la question. Tu sens que la catastrophe n'est pas trop loin. Donc si eux réagissent, c'est qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque. Je vais faire une réponse complémentaire à celle de Marine avant de laisser le mot de la fin à Samantha. C'est effectivement une bonne nouvelle si le prénom est en charge d'une bonne manière. Mais en fait, la réalité aujourd'hui, c'est que les assurances font partie des gros lobbies, des grosses multinationales qui sont presque dans la situation de paradis fiscaux. Tu vois le t-shirt sortir du nucléaire, là, qui a c'est un peu à ce que je dis. Mais non, non, mais sur le nucléaire, c'est pour ça que je répondis sur ce t-shirt, mais sur le nucléaire, les assurances françaises ont réussi à faire en sorte qu'au-delà d'un certain niveau, elles ne soient plus responsables, mais que ce soit l'État qui paye. Et c'est un très gros niveau pour une assurance, même pour les inondations. Mais pour la nucléaire, c'est encore pire parce que la somme et la différence entre ce qu'on va payer s'il y a une catastrophe et ce que les assurances ont en charge est immense. Et là, on est dans le cadre d'une violation flagrante de la démocratie et de tout. Et personne ne le sait. Enfin, on pense que les assurances, elles couvrent le risque nucléaire et que les EF et les EF n'auront pas à payer. Avec Miclipoints et Flamanville, etc., on commence à comprendre qu'en fait, c'est peut-être nous qui aurons à payer. Mais on est dans des situations où sur un grand nombre de catastrophes, c'est nous, les contribuables, qui sommes les responsables finaux. Et là, il y a un truc très très fort, et un truc qui revient aussi à la question de justice sociale et environnementale qu'on a tellement de mal à expliquer. Et là, avec justement cette question des catastrophes et des assurances et du secteur bancaire, on est vraiment dans une situation où on peut vraiment montrer le lien entre les deux. Et là, ça va être des petits gens qui vont encore payer pour les agissements des grandes industries françaises, télé-idées, etc. Et voilà. Et donc, si on va faire quelque chose de plus responsable et de plus démocratique et plus sain, plus éthique, c'est super. Mais en attendant, la réalité aujourd'hui, c'est que les assurances, elles n'ont aucun intérêt à le faire puisque pour l'assurance, elles sont hyper présentes. Alors justement, c'est pas possible en sachant ça, je veux dire, de se mettre là et dire bon, on le sait, on ne veut pas, on ne veut pas, en tant que citoyen, être responsable et on dénonce ces choses qui sont... En ce moment-là, du fait que je ne veux pas assumer la responsabilité de ce qu'il peut arriver. C'est ce qu'on fait, en règle générale. En tant que citoyen. Et en tant que... Oui, si, si. Non, mais ça peut faire partie des idées. Il y en a déjà qui le font. En tant que partie, on le fait. Il y a des associations qui invoquent déjà ce truc-là. Nous, on ne l'a pas fait. Mais enfin, je... Voilà, il y a plein de... Si, on l'a fait d'un recours nucléaire. Donc, en fait, les associations le font et se saisissent de cette question-là. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir un groupement de citoyens qui prennent juste cette question-là spécifique sans en faire référence à autre chose ? D'ailleurs, ça me fait penser au projet de l'UIM sur les grands projets inutiles. Ça peut faire partie des sujets qu'on évoque. Mais voilà, mais il faut... Mais je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez connu parce que... Enfin, aucune compagnie d'assurance au monde n'assure le nucléaire depuis le départ. Mais de la même manière que l'amiante, depuis 1936, n'est plus assurée par aucune compagnie d'assurance au monde. Et quand ils commencent à se désintéresser d'un problème, c'est que... C'est que c'est un problème. Ça, je pense, par contre, les gens ne le savent pas. Ils viennent sur les opérateurs de téléphonie avec les champs électromagnétiques. Exactement, exactement. C'est pas assuré non plus. Tout à fait. Mais il faudrait parler d'écomafia et traiter ces sujets comme un écomafia. C'est pas sur 100% de fond. C'est vraiment la mafia qui les gère. Et elles sont dans les mains des multinationales. Bon, je pense que c'est notre rôle qui va savoir ça, notamment dans les campagnes. On peut l'écrire, le dire, le répéter. Alors, juste, on donne le mot de la fin à Samantha. Alors, c'était pas tout à fait le mot de la fin. Mais c'était pour répondre à la question de l'alliance. Et pour préciser qu'en fait, il existe une alliance qui s'appelle la Global Alliance of the Rights of Nature, des droits de la nature, qui est issue du sommet de Cochabamba aussi en 2010. En fait, et qui a pour vocation de défendre la Déclaration universelle des droits de la nature, cette déclaration a été rédigée collectivement par 32 000 personnes, 32 000 personnes qui étaient présentes lors du sommet de Cochabamba, qui venait de plus de 100 pays et des centaines d'organisations. Et donc, c'est un texte qui est approuvé et acclamé le jour de la Terre, d'ailleurs, en avril 2010. Et donc, cette alliance existe, mais elle agit aujourd'hui spécifiquement sur le champ juridique, en organisant des tribunaux, en faisant du lobby pour la reconnaissance des droits de la nature localement, etc. Mais c'est hyper intéressant d'envisager un élargissement du champ de compétences de cette alliance et le fait d'introduire de nouveaux acteurs dans ce dispositif, puisque aujourd'hui, on dépasse... Enfin, on voit, en fait, que le domaine juridique, et notamment dans le cadre du tribunal, c'est intéressant, mais c'est limité. Et alors qu'on est sur un sujet qui touche, en fait, à tous les domaines qui nous concernent, aussi bien l'économie, le social, le juridique, le philosophique. Voilà. C'était pas... Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.